... Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans le Pays de Loire, dans les Jardins de France. Je suis accompagné de Roman et on va réaliser pour vous la leçon numéro 39, la sauce vinaigrette pour deux personnes. Voilà, Roman donc va nous présenter maintenant le matériel nécessaire pour réaliser la sauce vinaigrette. Pour la sauce vinaigrette, on aura besoin d'une assiette creuse. Pour émulsionner, on aura besoin d'une pince. C'est l'association d'une cuillère de base et d'une fourchette de base. Pour la réalisation de la sauce, on devra la déguster. On aura besoin également aussi de deux cuillères à mocha, une pour déguster, l'autre pour rectifier l'assaisonnement. Et pour servir donc la sauce vinaigrette, on aura besoin d'une saucière d'un pot WEC. Au niveau des ingrédients, on aura besoin, pour réaliser la sauce vinaigrette, d'un ménage. Le ménage, c'est l'association de sel et de poivre. L'élément de base, on aura besoin de vinaigre de vin. Et pour réaliser donc la sauce vinaigrette, on aura besoin d'huile de tournesol. On peut éventuellement aussi agrémenter, c'est une sauce vinaigrette d'échalote ciselée et de persil haché. Pour réaliser une sauce vinaigrette, c'est mathématique, il faut savoir compter jusqu'à trois. On a besoin d'une cuillère de vinaigre pour deux personnes, pour trois cuillères d'huile. Maintenant, Romane va se munir de son sel. Et dans le bol, ou l'acier de creuse plutôt, on va mettre trois tours de sel. Après, Romane va se munir de son poivre. Poivre du moulin, on va mettre deux tours de poivre du moins. Voilà. Maintenant, pour dissoudre le sel, on va tout simplement mettre un élément corrosif, le vinaigre, le vinaigre du vin. Donc, vous allez vous munir de votre cuillère de base, de votre vinaigre, et vous allez mettre une cuillère de vinaigre dans l'acier de creuse, comme ceci. Voilà. Vous allez faire un petit fouet, vous allez émulsionner votre vinaigre. Vous allez mettre tout simplement la fourchette sous la cuillère, comme ceci. Là. Comme ça, ça va vous aider à tout simplement dissoudre votre sel. D'accord ? À vous de jouer. Très bien. Maintenant, vous allez reposer la fourchette, vous allez garder la cuillère main droite, ou main gauche plutôt, comme vous voulez, comme vous êtes à l'aise. Vous allez vous munir de l'huile, et l'huile, on va la mettre petit à petit. On va mettre une cuillère pour commencer, de façon à faire une émulsion, et que le mélange soit bien homogène. Voilà. Et pareil, vous faites la même opération, vous remettez la fourchette pour faire un petit fouet. En dessous de la cuillère. Juste en dessous de la cuillère. Comme ceci. Hop. Voilà. Parfait. Maintenant, on va tout simplement rajouter deux cuillères d'huile. Parfait. Voilà. Très bien. Là, on émulsionne. Ce qu'on appelle une vinaigrette, c'est une sauce émulsionnée à froid. Tard. Parfait. Très bien. Vous avez reposé votre pince sur l'acier tapin. Maintenant, vous allez vous munir d'une cuillère mocha. Tout simplement pour goûter votre sauce. Vous allez tremper dedans. Vous allez prendre du recul. Vous allez goûter votre sauce pour voir si la saisonnement vous plaît. C'est parfait. On va la reposer. Et maintenant, on va agrémenter tout simplement la vinaigrette avec deux petites cuillères d'échalote et deux petites cuillères de persil frais haché. Très bien. On va opérer un mélange de nouveau. Parfait. Et maintenant, simplement, vous allez vous munir uniquement de la cuillère. On va approcher la saussière là. On va faire un mélange de nouveau. Parfait. Voilà. Hop. Là, on va évacuer tous les éléments. Sale. On va reconditionner et passer un petit coup d'olito autour de la saussière. Comme ceci. On servira avec une cuillère entremet le client à l'anglaise. Et maintenant, je vous laisse présenter pour accompagner une salade de légumes croquants. La vinaigrette maison. Bonne dégustation, messieurs, dames. Sous-titrage Société Radio-Canada